Huit proverbes. Thème, chagrin. 1. Le chagrin est à l'âme ce que le verre est au bois, il ronge son hôte. Proverbe turc. Ce proverbe turc compare le chagrin au verre qui ronge le bois. Il exprime l'idée que le chagrin, tout comme un verre qui ronge un morceau de bois de l'intérieur, affecte profondément l'âme de la personne qui le ressent. Le chagrin peut lentement mais sûrement, ronger, l'âme, laissant des marques et des cicatrices durables. Cela souligne l'idée que le chagrin peut être destructeur et nuisible s'il n'est pas traité ou surmonté. 2. Les bonnes paroles des amis adoucissent le chagrin. Proverbe danois. Ce proverbe danois signifie que lorsque nous sommes tristes ou éprouvons du chagrin, les paroles réconfortantes et bienveillantes de nos amis peuvent nous apporter du réconfort et adoucir notre peine. Cela souligne l'importance du soutien et de l'amitié dans les moments difficiles, et comment les mots gentils peuvent avoir un impact positif sur notre bien-être émotionnel. 3. Toute peine a son adoucissement, le chagrin comme la plus vive douleur. Proverbe arabe. Ce proverbe arabe signifie que toute difficulté ou souffrance finit par trouver un soulagement, que ce soit la tristesse ou une douleur intense. En d'autres termes, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de l'espoir et un moyen de trouver du réconfort. Cela nous rappelle que les moments difficiles ne durent pas éternellement et que la vie peut apporter des moments de soulagement et de bonheur après les épreuves. Les pleurs de l'infortuné sont une source abondante dont le cours ne s'arrête que par épuisement. Proverbe chinois. Ce proverbe chinois signifie que les personnes malheureuses ou en difficulté pleurent tellement que leurs larmes pourraient remplir une grande source d'eau. Cela montre que leur chagrin est si profond et intense qu'ils semblent ne jamais finir, mais finira par s'arrêter une fois qu'ils auront pleuré toutes leurs larmes. Cela souligne la douleur et la tristesse extrêmes que peuvent ressentir certaines personnes dans des moments de grande détresse. 5. L'homme qui se rend maître de sa langue s'épargne de grands chagrins. Proverbe italien. Ce proverbe italien signifie que celui qui contrôle ce qu'il dit et comment il le dit évite bien des problèmes et des soucis. En d'autres termes, il souligne l'importance de réfléchir avant de parler, car les paroles peuvent parfois causer des conflits, des malentendus ou des regrets. En étant conscient de l'impact de nos paroles et en les choisissant avec soin, on peut éviter de nombreux problèmes et désagréments. 6. Rien n'est plus amer que de puiser dans la coupe du chagrin, après s'être enivré de délices. Proverbe perçant. Ce proverbe perçant signifie que rien n'est plus douloureux que de passer de la joie à la tristesse. Il met en avant le contraste entre le bonheur et la tristesse, soulignant que le passage d'une extrémité à l'autre peut être particulièrement difficile à vivre. En d'autres termes, il exprime la douleur ressentie lorsque l'on passe d'un état de bonheur et de plaisir à un état de tristesse et de chagrin. Cela souligne la fragilité des émotions humaines et la difficulté de faire face au revers de la vie. Le chagrin est comme le riz en réserve, chaque jour il diminue d'une petite mesure. Proverbe malgache. Ce proverbe malgache compare le chagrin au riz stocké. Chaque jour, un peu de chagrin s'écoule et diminue progressivement. En d'autres termes, il suggère que le chagrin s'atténue avec le temps, tout comme la quantité de riz dans un stock diminue progressivement à mesure qu'on en consomme. Cela signifie que même si le chagrin peut sembler écrasant au début, il finira par diminuer et s'apaiser avec le temps. 8. Le ciel se chagrine, il va pleurer. Proverbe québécois. Ce proverbe québécois, le ciel se chagrine, il va pleurer, signifie que lorsque le ciel devient sombre et nuageux, cela annonce généralement qu'il va pleuvoir. En d'autres termes, il sert à prévenir que la pluie est imminente lorsque le ciel semble s'assombrir. C'est une façon imagée de dire que les signes avant-coureurs d'une pluie imminente sont visibles dans le ciel. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. ... ... ...